Musique Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne pour une vidéo story time. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est raconter quelque chose que l'on a vécu. Alors ça peut être drôle, la peur, émouvant, triste. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous raconter, enfin, j'ai plein plein de choses à vous raconter si je prenais le temps. Mais là, je vais raconter qu'une seule chose qui m'est arrivée. Donc, en fait, j'avais 16 ou 17 ans et à cette époque-là, j'allais au lycée. J'étais en famille d'accueil et tous les matins, j'avais un petit chemin en partant de la maison de la famille pour aller chercher mon bus. J'avais deux bus à prendre pour aller au lycée. Et donc, j'étais quelqu'un assez réglo au niveau des horaires et les bus ne vous attendent pas. Si vous arrivez en retard, eh bien, il est passé. Et ce jour-là, donc, je me suis préparée, j'ai déjeuné, etc. Et j'ai pris mon cartable, enfin, c'est un cadeau à l'époque, et j'ai pris la route. Donc, je suis arrivée au jardin, j'ai refermé la barrière et j'ai commencé à traverser une première route. Et ensuite, on se retrouve dans une allée et il y a une aiguise. Et dans cette allée-là, il y a quelques lampadaires. Et ensuite, on doit arriver sur une grande place de l'église. Je dois traverser la route pour arriver à l'arrêt de bus. Et généralement, je pars, on va dire, 5 minutes avant pour ne pas attendre trop longtemps, toute seule le matin, parce qu'il devait être 7h ou 7h20, quelque chose comme ça le matin, pour aller à 8h au lycée. Donc, je ferme la barrière, j'arrive dans cette fameuse allée avec les quelques lampadaires. On était en hiver, je m'en rappelle. Et là, je commence à avancer, en accélérant de ne pas rater mon bus. Et là, en fait, j'ai l'impression d'être suivie. Je marche et je vois comme un bout d'ombre, un peu, voilà, sur le côté. Je regarde par terre, je vois comme une ombre qui me suit de quelqu'un. Alors là, j'ai le cœur qui palpite. Je me dis, oh là là là, qu'est-ce que c'est et tout. Donc, j'accélère le mouvement et plus j'ai accéléré, plus la personne derrière moi me suivait. Et là, je me mets à courir parce que je me suis dit, oh là là là, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui m'arrive encore. Je me dépêche, je cours, j'arrive sur la place. Et là, instinctivement, je me retourne, en même temps que je courais, je traverse la place, en fait c'est une place d'herbe devant l'église, pour traverser. Je vois loin le bus, je me dis, super. Je me retourne en même temps pour jeter un coup d'œil. Et là, vous n'avez pas deviné, oui oui, c'était quoi, c'était qui, c'était mon ombre. En fait, il y avait plusieurs lampadaires. Ouais, ouais, je me suis trouvée bête. J'ai même rigolé sur le coup. Et, attends, entre la peur et quand j'ai couru très 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 vite, et que je me suis rendue compte, en fait, en me retournant, en courant, je me suis dit, oh, et là, je dis, ben, il n'y a personne. Et en fait, j'ai remarqué que c'était les lampadaires qui, en fait, comme il y en avait plusieurs, et bien en fait, ça faisait mon ombre. Et la position, en fait, ça dépendait comment j'étais, alors je ne sais plus si c'était comme ça ou comme ça. Et en fait, voilà, c'était mon ombre, c'était personne, donc j'ai paniqué pour rien. Ouais, vous pouvez rire, hein. Et ensuite, donc, j'avais continué à courir, et je voyais mon bus, donc j'ai accéléré pour ne pas le rater. Et en fait, je me rappelle, d'habitude, il y a toujours une copine qui m'attendait. On prenait, pour ne pas être toute seule dans le bus, on avait toujours une copine qui était là. Et en fait, je me suis dépêchée, donc j'ai traversé, je suis passée devant le bus, hop, je suis montée dedans. J'étais essoufflée, hein, parce que j'avais bien couru, j'avais bien eu peur. Je dis bonjour au chauffeur, et ensuite, je vais au milieu, je reste debout, je ne voulais pas aller au fond. Je me suis dit, ma copine, j'ai remarqué qu'elle n'était pas là. Je me suis dit, je ne vais pas m'être au fond, je ne sais jamais si quelqu'un vient, je suis un peu toute seule. On va éviter. Je ne vais rester pas loin du chauffeur. Donc en fait, je reste debout, accrochée dans le bus. Et puis, là, je regarde à la fenêtre, puis il y avait quelques gens, hein, qui étaient devant moi. Il y avait une place assise devant moi avec une petite dame. Et puis, il y avait d'autres personnes, mais on devait être cinq, tu es à l'intérieur du bus. Et en fait, je regarde à la fenêtre, voilà, le temps d'arriver au point où je devais descendre. Et je sens une odeur désagréable de, comment être poli, de caca. Et puis, je dis, oh monse, ça sent le caca. Alors, je n'ai pas dit ça, mais dans ma tête, je me disais vulgairement, ça sent, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, donc j'étais vulgaire, j'ouvre un peu la fenêtre du bus, là où j'étais. J'étais, oh là là là, ça pue. Puis, je regardais la petite dame en face et tout. Et puis, on se comprenait en disant, oui, ça ne sentait pas très bon. Alors, la dame, elle regardait, elle faisait, ça ne sent pas très bon. Un genre, oui. Et puis, je regarde un peu autour de moi pour savoir qui était le coupable. Parce que je ne sais pas si vous, ça vous est arrivé aussi d'arriver des fois dans des bus et qu'il y a des gens qui ont des odeurs, soit de transpiration, d'urine, d'odeur de renfermée, de... Enfin, je ne sais pas. Et ça, c'est très, très, très désagréable. Surtout le matin, quand vous venez vous réveiller, de vous préparer, tout ça. Franchement, des fois, ça me donne mal au cœur. Je suis même obligée de descendre des bus pour pouvoir respirer un peu. Et là, en fait, je suis assis à ma fenêtre et je cherchais tout. Puis, à un moment donné, en fait, je regarde autour de moi pour un petit peu zioter qui était le coupable. Et je sens sous mon pied, sous ma chaussure, en fait, la chaussure, en fait, qui est là, là. Et je ne sais pas. Au milieu, je sentais comme une pression, quelque chose qui... Je ne sais pas. Alors, je me suis dit, j'ai couru dans la terre. Peut-être que j'avais attrapé. En fait, il avait un petit peu plu. Voilà, j'avais été en Normandie. La pluie est souvent présente. Et je me suis dit, j'avais peut-être une boule de terre pour coller en dessous de ma chaussure. Et donc, voilà, je reste... Puis, discrètement, je tourne un petit peu mon pied et j'abaisse mes yeux. Je regardais, la dame ne regarde pas à ce moment-là. J'abaisse mes yeux pour regarder. Et là, je vois que c'était moi, en courant, à travers l'herbe qu'il y avait devant l'église, qui avait marché dans une grosse bouse de chien. Donc, vraiment, à moitié solide, vous voyez. Et en fait, elle est restée collée sous ma chaussure. Donc, c'était des chaussures avec des sortes de... Pas de crampons, mais vous savez, des creux en dessous et tout. Et en fait, ça avait dû se agripper. Et là, je me suis trouvée toute rouge. Enfin, je suis quelqu'un de très timide. Et au final, je me suis trouvée toute rouge à regarder dehors. Je n'ai même plus cherché le regard des gens. Je me suis dépêchée. Mais c'est pour eux qu'ils se dépêchent. Donc, j'ai ouvert encore un peu plus loin. Là, quand vous vous rendez compte que c'est vous qui avez marché dedans, que c'est à cause de vous qu'à l'intérieur du bus, ça sent très mauvais, parce que vous avez marché dans une grosse bouse, là, vous dites, ce n'est pas ma journée. J'ai eu peur de mon ombre. J'ai marché dans le caca en accusant les autres avec d'autres personnes, alors que c'était moi-même qui avais marché dedans. Et là, le pire de tout, c'était en fait, en sortant. Donc, j'ai attendu que tout le monde descende, parce que généralement, la plupart des gens sortaient à cette tarela pour aller prendre mon deuxième bus pour aller au lycée. Et en fait, j'attends que tout le monde sorte. Et là, j'entends les gens, oh là là, qu'est-ce que ça sent, t'es mauvais. Attends, il y en a qui ne se lavent pas, etc. Donc, c'est qui qui a marché dans la... Voilà. Et donc, moi, toute rouge et tout, je suis comme ça, j'attends, hop, je vois tout, on est sorti. Donc, je me dépêche. Je ne sors pas du côté du chauffeur, justement, pour éviter qu'il remarque que c'était moi. Sauf que, à 16-17 ans, j'ai été sotte, parce qu'en fait, je sors du bus, je passe devant, il fait que je passe devant le bus pour pouvoir traverser, aller prendre un autre bus de l'autre côté de la gare. Et là, en fait, je me suis dit, quoi de mieux pour enlever un caca en dessous d'une chaussure, c'est de frotter sur un trottoir. Enfin, je pense qu'on l'a tous au plus ou moins fait pour un chewing-gum, pour de la terre, pour un caca. Et moi, en fait, j'ai frotté mon pied. Donc, hop, je vais prendre ça pour vous montrer. Donc, je descends du bus, hop, et là, il y avait un trottoir. Et en fait, le bus était juste là, avec la grande baie vitrine. Vous voyez les bus, c'est très grand. Il y avait donc le chauffeur, que moi, je n'ai pas fait attention sur le coup, parce que j'attendais qu'une chose, c'était de me dépêcher, de me débarrasser ça, avant de repasser dans l'autre bus, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps entre les deux bus. Et en fait, je frotte mon pied, voilà, pour enlever un maximum de caca. Et donc, j'enlève et tout, hop, je suis là, je regarde mes pieds, je vois, c'est bon, encore un maximum et tout. Donc, j'ai commencé à reprendre de l'air, être un peu moins rouge. Et là, j'entends rigoler. Je dis, mince ! Et vous sentez observer quand c'est comme ça, alors que vous essayez d'être le plus discrète possible. Et bien, en fait, ça n'a pas marché, parce qu'en fait, le chauffeur, depuis le début, était posé sur son volant. Il était comme ça, et il était mort de l'entraînement, regardé, parce qu'il avait trouvé la coupable. Et moi, d'un coup, je lève la tête, je sentais comment regarder. Et le chauffeur se ricanait, mais dis donc, pas possible. Et donc, je lève la tête, je le vois, et je dis, oh my god, oh mon dieu, j'étais fichée. Et comme je voyais régulièrement ce chauffeur-là, c'était pas de bonne pour moi, c'était sa ligne, donc voilà. Et je me suis rabaissée, j'ai avancé, puis je me suis dit, voilà, il faut que je me dépêche d'aller de l'autre côté, qu'il ne me voit plus. Voilà, c'était le moment le plus plénible pour moi. C'était pas ma matinée, mais voilà, après, quand je suis arrivée au lycée, j'ai eu le temps, envie de faire d'aller dans les sanitaires du lycée, puis de nettoyer avec du papier et tout ça, tout ce que je pouvais au maximum. Et la journée a pu se faire tranquillement, sans incident, comme a pu l'être le matin. Donc voilà pour cette petite story time. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, ça vous est arrivé d'être mal à l'aise dans certaines situations. Je ne sais pas trop lesquelles, mais moi en tout cas, j'étais très très mal à l'aise par cette matinée. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouverai dans d'autres vidéos, d'autres story times plus ou moins gays. Donc j'espère que vous avez bien rigolé avec moi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501